Générique Au sommaire de cette édition, à l'occasion d'une conférence de presse, le PDCI RDA se prononce sur son alliance avec le RHDP. Des détails dans cette édition. Les acteurs du système sanitaire en Côte d'Ivoire se réunissent pour réfléchir sur la stratégie mise en œuvre pour mieux sécuriser les produits de santé. Le marché d'Abobo est démoli. Les commerçants et habitants entrent espoir et inquiétude. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le PDCI RDA ne se voit pas à l'heure actuelle de s'allier au RHDP pour l'élection présidentielle de 2025. Soumaï Labredoumi, secrétaire exécutif adjoint chargé de la communication du parti dirigé par Tidjantiam, l'a déclaré le mercredi 19 juin. Une volonté manifestée par le désir de faire soit cavalier solitaire ou se rapprocher des partis de l'opposition pour la reconquête du pouvoir. Donc, RDL, RHDP, en tout cas, au moment où je suis en train de vous parler, mon patron ne m'a pas dit que la première option sera là avec le RHDP. Il ne m'a pas dit. Le juge me dira ici, moi, c'est un porte-parole, je viens de vous expliquer et défendre même. Moi, je suis défenseur de la parole du chef. Voilà. Mais les autres partis de l'opposition, je pense qu'à la faveur même des funérailles du président Henri Konambédi, on a vu cette volonté s'exprimer. Nous allons peaufiner cela et nous allons nous agroniser parce que le pays nous appelle. Il y a des malentendus du passé, nous allons les effacer et puis avancer. Les prochains mois s'annoncent cruciaux pour les différents acteurs politiques ivoiriens. Avec cette annonce, les regards sont maintenant tournés vers les nouvelles alliances et stratégies qui se dessineront pour l'échéance électorale prochaine. Le problème est crucial, il faut agir. 385 décès pour 100 000 naissances vivantes. Ce ratio de mortalité maternelle, jugé élevé par l'UNFPA, vise à tirer la sonnette d'alarme. Au cours d'un atelier, les parties prenantes réfléchissent sur la sécurisation des produits de santé de la reproduction au dernier kilomètre. La disponibilité des produits de santé de la reproduction au dernier kilomètre demeure un défi majeur qui entrave les efforts du gouvernement en matière de santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents et jeunes. Bien que des progrès appréciables aient été réalisés, les ruptures de stock fréquentes, le manque d'infrastructures adéquates et les disparités régionales compromettent l'accès équitable des populations aux soins de santé. L'amélioration des conditions d'accès aux soins reste le défi majeur à relever par le ministère de la Santé et ses partenaires. Des réformes sont adressées à l'État et au personnel du corps sanitaire. Le dernier kilomètre c'est un bras où on pique le vaccin. C'est une bouche où on avale les médicaments de la santé maternelle. C'est important parce qu'aujourd'hui, on doit réfléchir. Pourquoi ? Quels sont les mécanismes que nous allons mettre en place pour que les médicaments arrivent pour ceux qui le souhaitent, notamment les médicaments de planète familiale, ceux qui le souhaitent, ils doivent être disponibles pour que la femme qui souhaite faire un planète familial puisse l'avoir et faire en sorte qu'on puisse réduire la mortalité maternelle. Au terme de cette rencontre, l'UNFPA et le ministère de la Santé encouragent de nouvelles organisations de travail et de coopération entre les différents organismes du secteur de la santé. Le marché d'Abobo connaît une transformation majeure. Les bulldozers ont entamé les travaux de démolition, marquant le début d'un projet ambitieux de reconstruction qui suscite à la fois inquiétude et espoir parmi les commerçants et les habitants. Plusieurs commerçants redoutent une perte à prolonger de leur revenu. Bien que les autorités aient promis des solutions de relocalisation temporaire, nombreux sont ceux qui craignent que ces mesures soient insuffisantes ou retardées. Certains commerçants exigent une reconstruction rapide et efficace, crayant que des retards ne prolongent leur situation précaire. C'est un marché de plus de 4 500 places qui sera construit sur cet espace. Selon la municipalité, trois sites de relocalisation ont été réquisitionnés par ces commerçants. Le groupe scolaire Agnès Ancouard vient de bénéficier d'une réhabilitation complète, une œuvre à mettre au compteur des actions sociales réalisées par l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. La cérémonie de remise officielle des infrastructures rénovées a eu lieu mercredi 19 juin en présence de plusieurs personnalités locales et des membres de la communauté éducative. Nous n'avons pas d'autre motivation que celle de montrer l'exemple que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. D'aimer notre Dieu, mais également d'aimer le prochain. C'est notre manière d'aimer le prochain. Une satisfaction par l'école et la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est la joie qui nous anime et je suis sûre que cela va agir positivement sur le fonctionnement de la structure, sur le travail des enseignants et des élèves. Et devant une œuvre aussi magnifique, ce qu'il y a, c'est de s'engager à protéger ce qui a été donné, ce qui a été accordé par le sacrifice des nombreux fidèles de cette Église. Notre bonheur est immense. Maintenant, nous avons une vraie école. Merci à tous les pépés et à toutes les tatas de l'Église des saints des derniers jours. Cette réhabilitation marque un nouveau départ pour le groupe scolaire Annie Sankwa. Elle symbolise non seulement l'amélioration des conditions d'apprentissage, mais aussi une collaboration réussie entre les acteurs religieux, éducatifs et communautaires pour le bien-être des enfants. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ici.